Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis on a donc des nouvelles récompenses qui sont arrivées avec donc les médailles du survivant Et je vais vous montrer exactement comment faire pour donc pouvoir récupérer ces fameuses médailles là Ici les médailles du survivant c'est donc ici l'événement avec donc les récompenses à la clé On a ici un événement qui reste toujours le même avec des récompenses qui sont toujours on va dire en train d'évoluer Mais il faudra savoir comment les récupérer facilement et rapidement et bien évidemment je vais vous montrer ça dans quelques instants Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides Sur Fortnite vous avez également le code créateur Archie de la boutique, n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum On a l'une des meilleures boutiques avec toutes les nouveautés donc Rocket Racing et également Festival et Lego N'hésitez pas à en profiter dès maintenant pour me soutenir un maximum Donc comme je vous ai dit on a ici des nouvelles récompenses On va partir voir un petit peu ces fameuses récompenses là Ces récompenses sont du côté médailles du survivant On a beaucoup ici d'objectifs puisque en bas à droite on a les médailles du survivant Les médailles du survivant ici évoluent en fonction des quêtes que vous allez réaliser La saison dernière on avait moins de quêtes Maintenant on en a beaucoup plus c'est logique puisque dès maintenant on a ici des quêtes qui sont en rapport avec le temps de la saison La saison dernière on avait un mois, maintenant on a trois mois donc on augmente encore une fois les objectifs C'est vrai que c'était beaucoup plus simple de récupérer les récompenses la saison dernière En fait tout était beaucoup plus simple la saison dernière, maintenant on a beaucoup plus de l'équipe On a 10 quêtes, on a différents paliers et donc je vais vous montrer dès maintenant comment récupérer toutes ces récompenses là Gratuitement bien évidemment et surtout facilement parce que oui il y a des petites stratégies, des petites astuces qui permettent de pouvoir les récupérer Donc maintenant on a donc toutes ces récompenses là A droite vous avez toutes les médailles du survivant Les médailles du survivant sont en rapport évidemment avec le logo de la saison Ça c'est le logo qu'on voit sur l'image Et donc ici on est, moi je suis du côté de médailles du survivant atypique 9 Et en fait plus on va monter plus on va gagner en fait en rareté Là je suis atypique, après on monte à rare, épique, légendaire, exotique Et le dernier c'est évidemment du mythique Et à chaque fois vous récupérez donc le lama en rapport avec la couleur dans laquelle vous êtes au niveau de votre médaille Donc ça maintenant une fois que c'est fait, vous avez ici les quêtes A donc atteindre 28 joueurs restant avec une élimination Vous allez me dire les quêtes sont extrêmement simples C'est vrai, elles sont très simples parce que bah en fait on est encore très loin de légendaire, exotique, mythique Puisque plus on arrive haut, plus les quêtes sont compliquées Plus on va devoir faire d'éliminations Plus on va devoir terminer plus proche du top 1 Et en fait ça se fait plus ou moins facilement Alors là au début, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Très simplement en fait quand on joue, on va devoir en fait ici atteindre A faire un kill déjà, faites le spawn Votre kill c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus de bots tout ça Donc n'hésitez pas à aller en mode build Même si les gens n'aiment pas, même si vous n'êtes pas très bon en build ou quoi que ce soit Je ne le suis pas forcément meilleur que vous Mais en fait en build on a moins de tryharders En no build il n'y a que de tryharders, il y a un peu moins de bots Et donc ça aide pas forcément C'est vraiment du tryhard et ça peut être un peu compliqué Donc là en build ce sera un peu plus simple Faites notre élimination et ensuite vous avez deux possibilités Soit vous campez pour terminer la quête Soit vous jouez la partie Mais vous prenez le risque de mourir à un moment donné Ou à un autre en n'étant pas arrivé au top 28 Atteindre 28 joueurs restants c'est atteindre donc le top 28 bien évidemment Donc vous pouvez faire les quêtes mais évidemment à plusieurs Duo, trio, section mais également en solo Après vous avez deux possibilités Soit vous jouez la partie Moi ce que je vous conseille c'est de vous focus un peu plus sur les quêtes Alors soit elles se font toutes seules Et ça fonctionne très bien en général Vous faites différentes parties En règle générale il faudra faire 10 parties Par catégorie donc par médaille Par section Atypique ici Donc on doit être à 10 parties En fait on a 10 quêtes par nouveau palier Donc ça veut dire que là on a 10 quêtes 10 quêtes 10 quêtes 10 quêtes Et pour faire chaque quête On va devoir faire une partie complète Alors complète jusqu'au top qui nous est demandé Mais en soi c'est plus ou moins ça l'idée Donc maintenant Qu'est-ce qu'on va devoir faire Ici on va donc devoir partir dans une game Et ensuite la lancer Faire notre élimination En fonction de l'objectif qui nous est donné Et ensuite moi je vous conseille Très logiquement de camper Faites rien Laissez tourner le jeu Jusqu'au top 28 Pour ne pas prendre de haïs Ou sinon Jouez très bien Mais ne prenez pas de risques inutiles Pourquoi ? Parce qu'en fait Si vous mourrez Vous allez devoir recommencer La partie de zéro Refaire l'élimination Ou même les plusieurs éliminations Parce qu'il y en a beaucoup Qui sont déjà très loin Dans les objectifs Ce qu'en vrai Comme je me dis Les objectifs du début sont très simples Donc en général On arrive à Epic assez facilement Et après Même pas légendaire Assez facilement Et après légendaire C'est là où ça commence Un petit peu à peiner Et à avancer plus lentement Mais en soi C'est extrêmement simple Donc n'hésitez pas Faites les éliminations demandées Et ensuite Soyez un peu plus safe Pour atteindre le top demandé également Et ainsi récupérer Votre récompense Comme je me dis C'est Faire une élimination Et terminer en top 28 En vrai Il n'y a rien de plus simple Comme vous avez pu voir tout à l'heure La map Ici en fait Sur la map Ce qui est intéressant C'est qu'on sait Où il y a du monde Et ce qui est bien Sur cette map là également C'est qu'il y a beaucoup d'endroits Où on peut camper Donc Faites notre élimination Dans une zone Où il y a beaucoup de monde Je pense en général A Snooty Steps A Fencing Field A également Rackless Railways Donc il y a vraiment Énormément de zones Où il y a beaucoup de monde A chaque fois Faites notre élimination Prenez un véhicule Tournez Prenez un véhicule Aller camper A une zone Un emplacement Qui est plutôt tranquille Et ça vous permettra Automatiquement donc De pouvoir terminer Chaque palier Moi je ne vous conseille pas De continuer la game Jusqu'à la fin Parce que ça vous demande Beaucoup de temps Moi je vous conseille de faire quoi Je vous conseille d'atteindre Le top demandé Top par exemple 28 pour moi actuellement Et ensuite De faire quoi Je vous conseille De quitter la partie Quand vous arrivez Au top 27 Comptez toujours Un jour en moins Dans le top Pour être sûr Que vous avez bien Contabilisé la quête Et qu'elle soit bien accomplie Et ensuite Relancer une nouvelle game Pour faire le prochain Objectif Donc la prochaine Médaille Donc du palier Atypique 8 Et ainsi de pouvoir Récupérer ici Les différentes récompenses Donc vous récupérez De l'XP Le lama bien évidemment Moi je suis au lama Si on regarde bien ici Épique Après il faudra arriver Au légendaire Et le débloquer Mais en soit comme je dis A partir de l'épique légendaire C'est là où ça commence A ralentir un petit peu Et où il faut un peu plus Trahir les quêtes Pour ainsi arriver au bout Mais en soit Si vous faites énormément D'élimination Et que vous arrivez Jusqu'au bout de la game En soit Les objectifs seront Accomplis Mais des fois On est à un kill Ou à un kill de moins De ne pas avoir fait l'objectif Donc c'est ça qui peut Un petit peu Nous pénaliser Donc faites vraiment Attention à ça Il y a beaucoup 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 d'objectifs A faire Puisque comme je dis Il y a beaucoup de paliers Mais autre chose également C'est que On a toute la saison Puisqu'on a jusqu'à la fin De la saison Pour terminer Toutes ces quêtes là Et ensuite On récupère Donc les récompenses Alors là je sais pas Pourquoi ils ont mis La double Mais en tout cas ici Vous avez donc Toutes les Donc n'hésitez pas A foncer Alors vous pouvez également Faire des game bots Si vous voulez avoir Des games un peu plus simples Je vous ferai une vidéo Très bientôt Pour vous remontrer Un petit peu Comment faire une game bot Dans cette nouvelle saison Mais en tout cas Vous avez également Cette possibilité là Si vous voulez faire Des parties Beaucoup plus simples Et si vous avez Beaucoup d'élimination A faire Ce sera beaucoup plus intéressant Et plus simple également Pour vous De pouvoir réaliser ça Mais en tout cas Dans les débuts des quêtes Il n'y a rien de compliqué C'est vrai que moi De mon côté Je suis arrivé à l'épic Pourquoi ? Parce qu'en fait Rien de compliqué Tout se fait en fait Tout seul A ce niveau là Et après c'est là Où vous allez devoir Un peu plus jouer Et surtout Un peu plus Vous concentrer Pour et surtout Connaître l'objectif Pour se dire Ok En fait Avant ce top là Je vais devoir faire Tant d'élimination Donc je vais devoir aller A des spawns Puisque plus vous avancez Plus on demande d'élimination Donc après il faudra aller Dans des spawns Où il y a beaucoup de monde Je pense à Fanzing Field Je pense à Reckless Railways Où il y a vraiment Énormément de monde Et après en général Parce qu'il y a le médaillon Qui est quand même Extrêmement intéressant Donc n'hésitez pas A foncer vers ces zones là S'il vous faut Beaucoup Beaucoup d'élimination Pour arriver A un certain top Après comme toujours Les éliminations Viennent avec la game Prenez les éliminations Du spawn Classique Vous en prenez 4 Potentiellement au minimum Et ensuite Prenez un véhicule Et vous allez donc Automatiquement pouvoir Faire le tour de la map Et ensuite trouver Où il y a l'adversaire De toute façon Si vous tournez Vers les zones Les zones les plus fréquentées De la carte Par exemple J'ai envie de vous dire ici Toutes les zones Qui sont entourées ici là C'est vraiment des zones Très fréquentées Ensuite Vous avez au niveau Il y a beaucoup moins de monde Qui vont au niveau Des biomes de glace Mais c'est vrai Qu'au niveau des zones ici Qui sont sur le biome On va dire prairie Qui sont ici Elles sont vraiment Très fréquentées En plus il y a le train Qui tourne autour Donc ça vous permet Vraiment de trouver Beaucoup beaucoup d'adversaires Et ainsi de pouvoir Donc atteindre les objectifs Et ainsi de terminer Les médailles Donc du survivant Assez élevé Assez rapidement Et rapidement Et ainsi récupérer Le maximum de récompenses N'hésitez pas dès maintenant Vous avez dans la boutique Le code créateur archi Qui est toujours disponible N'hésitez pas à utiliser Pour me soutenir un maximum En tout cas Merci à toutes les personnes Qui utiliseront Le code créateur archi Pour le soutien Vous apporter à la chaîne Merci beaucoup pour ça J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas A vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description Tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok Et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre Cette chaîne qui est en description Mais surtout A vous abonner A cette chaîne YouTube J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde